En l'absence à l'exceptionnel de Jérôme Goulon, vous êtes à la manœuvre pour votre première émission et émotions et avec plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyriel, mais ce n'est pas un problème, moi je suis une maman non culpabilisée aussi, donc il n'y a aucun problème. Bonjour Rebecca Fitoussi. C'est le moment de la chronique émotions, le principe on va remonter le fil des souvenirs en s'intéressant à des artistes que vous aimez. On commence tout de suite avec vos madeleines musicales. Vous êtes née, quelle chanceuse vous faites, en 1981, deux ans avant la sortie mondiale du clip Thriller, avec l'accent de Michael Jackson, réalisé par John Landis. On n'avait jamais vu ça. C'était absolument effrayant, tout ça pour dire que vous êtes une fan absolue du prince de la pop. Vous aimez tous ses albums. Savez-vous quelle est la huitième chanson sur l'album Thriller ? Non, je ne suis pas à ce niveau-là de connaissances. Non, vous n'êtes pas assez fan. Bon, ce n'est pas grave. Ah si, si, mais c'est la musique que j'aime. Savez-vous qu'il y a eu environ 90 prises de Billie Jean et qu'après les avoir toutes écoutées, Michael Jackson dit à Quincy Jones, l'arrangeur, producteur de l'album, « Je crois que j'aime bien la deuxième. » Oh, c'était la deuxième Quincy, que j'aimais bien. Voilà. Et c'est celle qu'on entend sur l'album, alors que le type à la régie a confondu Billie Jean avec Thriller. Il est trop jeune, Benjamin, ce n'est pas très grave. On ne lui en veut pas et on le garde quand même, comme dans le film. Donc, vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez, Rebecca, le jour où vous avez appris la mort de Michel Jackson, le 25 juin 2009 ? En fait, je présentais le JT en matinale à LCI et c'est moi qui ai été chargée d'annoncer la mort de Michael Jackson pour la première fois sur l'antenne d'LCI. En fait, je ne le sais pas parce que je suis en train de dormir au moment où les infos tombent et c'est au réveil que je vois les urgences sur mon téléphone. Je comprends que Michael Jackson est mort et je vous le dis très franchement, j'ai été extrêmement émue de commencer mon JT en annonçant la mort de Michael Jackson. Ça paraît ridicule, j'étais une vraie fan. Il y a eu des infos très dures que vous avez dû annoncer. Oui, il y en a eu beaucoup. C'est ça qui est usant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nerveusement, c'est compliqué. Et je crois qu'on n'a toujours pas retrouvé la boîte noire de Michael Jackson. Alors, vous êtes fan de R&B, celui des années 1990-2000. Je crois avoir compris que votre playlist actuelle comporte tous les classiques du R&B de ces années-là. J'ai un peu honte, mais oui. Mais non, il ne faut pas avoir honte. Moi aussi, j'adorerais ça, il n'y a pas de souci. Parmi ces artistes, on peut citer Destiny's Child, dont on écoute un petit extrait en son sonore. Say my name, Destiny's Child. Ce sont les débuts, la révélation notamment d'une future Lady Queen de la chanson. Une fille qui s'appelle Giselle. C'est vrai que quand on s'appelle Giselle et qu'on veut faire carrière dans la chanson... Ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou. Beyoncé, c'est plus sympa. Voilà. Bon, je tiens à m'excuser effectivement auprès de toutes les personnes de sexe féminin qui s'appellent Giselle et qui nous écoutent. C'est beau Giselle. C'est très joli. Alors je parlais évidemment de Giselle Knowles, plus connue sous le nom de Beyoncé. Née comme vous en 1981. Comme quoi le mitérandisme n'a pas apporté que des mauvaises choses. Alors parmi ces autres artistes qui figurent dans cette playlist, R&B 92.000, TLC... Ça va vous rappeler des souvenirs de tous ces noms. Tony Braxton, Craig David, Usher... Craig David revient en force. Craig David revient. Et Yves Duteil, on a des nouvelles ? Non, il n'est pas dans la playlist. Sean Paul, Marie G. Blige, Alia, Missy Elliot, Brandy. Un nom d'alcool mais elle chantait très bien. C'était quoi l'univers alors de la chambre d'enfant de Rebecca Fitoussi ? Un miroir de la danse et du chant. C'était des posters de Michael Jackson sur tous les murs. Vraiment. Et à chaque fête où je pouvais recevoir des cadeaux, ma mère m'offrait la cassette. Parce que pour la génération nouvelle, ils ne connaissent pas. Mais il y avait la cassette audio, la cassette vidéo de tous les concerts. Les films, enfin voilà. Tout ce que faisait Michael Jackson, je l'avais dans ma chambre. Et Michael Jackson nait en 59 comme Patrick Bruel. Ah là là ! Et puis on embrasse Giselle Bunnchein aussi qui est merveilleuse. Obligatoirement on en parle. Et vous semblez, Rebecca Fitoussi, de plus en plus aussi attirée par les tubes afro. N'est-ce pas Nicolas ? Oui, ce sont des sons qui opèrent chez Rebecca. Une poussée d'adrénaline, manifestement comme une envie de boire un bon jus de bissap. Non, comme une envie de danser ! Comme une envie de danser, de pousser les watts à fond. Et vous aimez bien en ce moment l'artiste C.K. Les titres Emiliana et Love Nwantiti, je ne connaissais pas. Mais je vous propose peut-être d'écouter quelques notes d'un autre artiste que vous aimez beaucoup. D'une autre artiste qui s'appelle Réma. Il est nigérien. C'est devenu la star de l'afrobeat. Surtout depuis que sa chanson Iron Man est entrée en 2019 dans la playlist d'été d'un certain Barack Obama. Direction Lagos au Nigeria. Au Nigeria, pourquoi je dis Nigeria ? PNC aux portes, on écoute quelques notes de Calm Down de Réma. Ah bah oui, enfin ! Mais je ne connaissais pas. Il faut dire que je suis un peu vieille. Et en préparant cette émission, vous avez confié Nallée à presque aucun concert. Souvent déçue que vous aies par les live. Le dernier concert auquel vous êtes allé, c'était Dajou et Maître Gims au Stade de France. Et votre fils s'est endormi sur vos genoux au bout de 10 minutes. Vous n'avez même pas pu danser. Non, l'horreur, on en parle, on en rit encore en famille. Il s'est endormi sur moi et je n'ai pas pu me lever comme les autres pour danser. Alors que j'adore danser sur les tubes de Maître Gims. Évidemment, évidemment. Et puis un mot Nicolas sur les goûts lecture de notre invité aussi. Oui, Rebecca Fitoussi, lorsqu'on vous a posé la question, vous n'avez pas semblé avoir réellement de livre de chevet. Celui qui reste toute une vie pas très éloignée de la table de nuit, mais un goût. Vous allez nous dire si c'est en ce moment ou si c'est depuis toujours pour les autrices, les femmes qui écrivent. Vous allez dire oui, puisque ça va arranger la suite de ce qui va arriver. D'accord, alors oui, bien sûr. Karine Thuil, notamment les choses humaines que vous avez appréciées récemment adaptées au cinéma. Anne Bérest et sa remarquée carte postale. Camille Kouchner qui nous avait fait l'année dernière la surprenante et choquante révélation d'une famille qui a longtemps vécu dans le secret. La grande famille. Léila Slemani et sa chanson douce. Le Goncourt en 2016. Et en ce moment, vous essayez Virginie Despentes. J'ai arrêté en fait, j'ai arrêté parce que je n'y arrive pas. Et puis je pense que quand on commence un bouquin, qu'on n'a pas le plaisir d'y revenir le soir avant de se coucher, c'est qu'il faut arrêter. Ça ne marche pas, j'ai resté à une autre période. Du coup, je suis sur Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs, qui est juste sublime. Vous aviez lu lequel de Virginie Despentes ? Le dernier, cher connard, je crois que c'est ça ? Exactement, c'est celui-là que j'ai commencé. J'ai insisté, j'ai essayé, j'avais envie d'être séduite. Et puis pour l'instant, non, je ne suis pas dans la période. La magie n'a pas opéré, ce qui peut arriver parfois. Bon, ce n'est pas grave. Il y en a plein qui essayent Proust et qui s'arrêtent à la 30e page et ils essayent 30 fois. Donc c'est un peu mon cas. Oui, peut-être un petit mot, alors que vous n'aimez pas que les autrices, les auteurs aussi. Vous aviez adoré Les Bienveillantes de Jonathan Nitton. Pour le coup, si j'avais dû citer un livre de chevet, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'est pas à côté de moi tout le temps, mais il est effectivement dans ma bibliothèque. Et c'est un livre qui m'a bouleversée, qui avait été conseillé par un ami et qui m'a complètement bouleversée parce que c'était effectivement une vision du nazisme côté nazi. Et sans jamais excuser, jamais évidemment, mais il expliquait les mécanismes. Et comment du côté nazi, on vivait les choses. Et c'était dans la peau de ce personnage, dans Les Bienveillantes. C'est juste incroyable, incroyable. L'occasion de vous demander, puisque j'ai reçu la question sur les réseaux sociaux, Rebecca Fitoussi, quel est votre rapport avec la religion juive ? Est-ce que vous avez été éduquée dans une éducation plutôt traditionnaliste, religieuse ? Est-ce que même vos deux parents étaient de confession juive ? Quelle question compliquée. J'ai envie de dire, la question de ma vie. En fait, c'est mon père qui est juif. Ma mère ne l'est pas, ne l'était pas. Et en revanche, ce qui s'est passé, c'est que mon père est né en Tunisie, à Tunis. Et il était traditionnaliste dans sa famille. Il se trouve que mon père, au moment de ma naissance, a eu une espèce de révélation. En lisant une phrase de la Bible, « Je suis ton Dieu et tu n'en auras pas d'autre ». Et il s'est mis à la pratique religieuse, à la pratique très forte. Sauf qu'il était marié à ma mère, qui n'était pas juive. Et mes deux sœurs avaient été élevées dans une famille française, sans tradition, très peu. De temps en temps, le shabbat chez les grands-parents. Et moi, je suis arrivée là-dedans. Et mon père est devenu très pratiquant au moment où j'arrive. Et il s'est mis à vraiment pratiquer. Donc shabbat, séparation des vaisselles, lait-viande, tout ça. Donc moi, j'ai été élevée comme une petite fille juive et une adolescente juive. Sauf que je ne l'étais pas. Et donc, c'était toute la contradiction qui était très compliquée pour moi à gérer. Parce que j'étais évidemment juive dans ma tête. Et en fait, je ne l'étais pas pour les autres. Et je ne l'étais pas aux yeux de la halakha. Donc c'était une contradiction un peu compliquée à gérer. Et mes deux sœurs, elles ont tellement adoré le chemin pris par mon père qu'elles se sont converties au judaïsme. Incroyable. Incroyable. Et moi, non. Moi, je ne suis pas juive aujourd'hui. Donc je suis avec une espèce de culture double que j'assume, que j'adore. Je suis évidemment très sensible à tout ce qui touche à la communauté juive. On s'intéresse aussi dans un instant du côté du cinéma et des documentaires. Ce sera dans un instant dans cette émission, bien évidemment sur Radio G. Vous restez avec nous sur notre antenne dans un instant. Nina Azoulay également. La suite de la chronique de notre cher Nicolas Rafale. Et puis la suite de notre émission, bien évidemment, avec le portrait et tout et tout. Restez avec nous. Il y a quelques instants sur notre Facebook Live, un petit message de Michel Zerbib qui nous disait un grand bonjour à mon ancienne stagiaire brillante avec les yeux pleins d'étoiles. Donc voilà, ça se cite. Je l'embrasse très fort. Merci. Yvan, on l'embrasse aussi. Il est encore avec nous tous les matins sur la matinale. Et puis on poursuit bien sûr cette émission avec Nicolas du côté du cinéma, des documentaires. Oui, plutôt des documentaires puisque on aurait pu parler du dernier film de Cédric Lapiche encore. Mais je préfère vous parler d'un documentaire qui fait partie de votre playlist. Et je ne vous remercie pas de me l'avoir conseillé parce que j'ai essayé de le regarder. Mais avec les yeux embués et remplis de larmes, c'est beaucoup plus difficile de regarder un documentaire comme celui-ci. Il s'agit de Petite Fille, de Sébastien Liefschitz, sorti en 2020. D'ailleurs, ce n'est pas très normal. Il faudrait que je consulte pour un garçon de mon âge de pleurer comme ça. Ça n'est pas possible. Mais non, au contraire. Vous êtes sûr ? C'est preuve de sensibilité, c'est beau. On demandera à Joseph Agostini dans un instant. J'en parlerai à Joseph et à mon psychiatre un petit peu plus tard. Donc c'est sorti en 2020. C'est l'histoire de Sacha. 7 ans. Ça parle de la maternité également. Sacha, prénom épicène et prénom mixte, née dans un corps de garçon, mais se sentant petite fille. C'est donc un documentaire sur la dysphorie de genre. Est-ce qu'on peut se tromper de corps à la naissance ? On y découvre toutes les questions que se pose également la maman de Sacha qui désirait et qui le reconnaît une fille. À Sébastien Liefschitz qui l'interview. Alors est-ce qu'une pensée peut influer sur la réalité ? On y découvre tous les empêchements avec le directeur de l'école qui ne veut pas au début accueillir Sacha, la petite fille en robe, son renvoi de la classe de danse aussi parce qu'elle est en tutu. Les rendez-vous chez l'endocrinologue qui sont absolument bouleversants à l'hôpital Robert-Debré. Et les questions que se pose sa maman sur la future vie de Sacha quand elle sera ado, l'âge des premières amours. Enfin bref, c'est très très bien filmé, hyper bouleversant et tout ça de manière très pudique. Le petit conseil, je ne sais pas ce que vous en pensez Rebecca, prévoir peut-être quelques cliniques. Quelques mouchoirs absolument, de boîte même. Voilà, mais un petit mot là-dessus. Est-ce que vous préférez quand même le... Parce qu'il y avait d'autres documentaires effectivement dont vous soumettiez la vision. Est-ce que vous préférez l'art, la fiction du documentaire qui emprunte avec des personnages fictifs à la réalité de la fiction du cinéma ? Oh non, je crois que j'aime les deux. En fait, tout dépend de la façon dont c'est filmé, quel est le récit. Le documentaire dont vous parlez, je le trouve extrêmement touchant parce que comme vous l'avez dit, ça a été filmé avec beaucoup de pudeur. On laisse cette petite fille se dévoiler, presque éclore et c'est juste sublime. Et je m'aperçois qu'effectivement, je suis fascinée par le lien mère-enfant. Cette relation qu'elle a avec sa mère, cette petite fille, me fascine. Je suis toujours bouleversée par cet amour et ce dévouement des mères que nous sommes déjà ou en devenir. Ce lien me fascine. Je ne connais pas d'amour plus fort que l'amour maternel. Je ne sais pas pour qui d'autre on peut faire autant de choses, donner tout son temps, toute son énergie. C'est le plus beau lien qui existe au monde. Il y a aussi un autre lien qui est très fort, c'est la nourriture. Rebecca Fitoussi.